Bonsoir, 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 c'est le All Gaming SG, c'est pour qui les gars, il y a qui ce soir alors, parce que moi je suis au fond de la cambrousse, je vois personne les gars, il y a toujours la même team, il y a Cortez, il y a Yankee, il y a Authentic, il y a Frost, et il y a également Stroy, excusez-moi, et il y a Momo, et il y a Momo, exactement, et il y a Authentic Oui bonsoir, on est en direct, bonsoir, 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 bonsoir à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode du All Gaming SG, donc on va revenir un petit peu sur l'actualité du jeu vidéo, donc on va présenter tout de suite l'équipe, donc Authentic, bonsoir à toi, bonsoir, on va également dire bonsoir à Yankee, qui va s'occuper un petit peu de l'émission, ainsi que de l'IRC, donc bonsoir à toi, Yankee, salut tout le monde, bonsoir Yankee, on a également Manu, la team Manu est dans la place, oui, faites le film, la team, on a également mon acolyte de la chaîne ASG Family, Frost, salut à toi Frost, salut à tous, On a également Momo Morel, qui est dans la place également, bonsoir à toi Morel, enfin on va terminer également avec la personne qui s'occupe des news PC, Stroy Desseigneurs, salut à toi Stroy, salut ! Et on a GG ! Exactement, on a GG, bon on est parti tout de suite là, donc on va aller parler un petit peu de l'actualité. Et vous pouvez aussi nous appeler au standard, 01 77 62 40 22. Merci Authentic pour cette petite information. Je t'en prie ! Je t'en prie ! Ça va arriver normalement, je crois, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises Manu ? Je crois que c'est ça, ouais, avril, exactement, courant avril, ouais, j'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est ça, ouais, c'est avril. Je vais regarder si je l'ai. Ça va être la grosse sortie du côté PlayStation, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu calme au niveau des exclusivités, mais là, ça y est, Sony démarre bien les exclus. Je voulais savoir, toi Manu, ce que t'en pensais ? Moi perso, God of War, c'est pas du tout mon style de jeu, de game, mais en règle générale, c'est pas parce que c'est God of War. Alors, tout ce qui est Beats and Maul, comme ça, moi, je suis plus Beats and Maul à l'ancienne, tu vois, genre Mutation Nation ou Robo Army, tu vois, les vieux Beats and Maul Neo Geo, tu vois, plus Arcade, mais tout ce qui est truc Bayonetta, tout ça, oulala, c'est pas pour moi. Le 20 avril, exactement. La date de date officielle, c'est le 20 avril, ok. C'est pas mal, une semaine après Yakuza 6, c'est bien, il va y avoir pas mal de sorties, c'est cool ça, pour la PlayStation. Pardon d'avoir coupé, alors. Yanki, toi, toi aussi, tu as la PS4. Ouais, God of War, j'ai d'ailleurs eu le pack avec God of War 3, quand je l'avais acheté à l'époque. Et, ouais, c'est un jeu que j'ai fini relativement vite, et j'ai pas pris un pied de malade dessus non plus, donc j'avouerai que... C'est pas la sortie que j'attends et qu'elle passe, par contre, je me suis plus mis sur Monster Hunter, et je commence à y prendre goût. Ah, ça, on va y revenir, on va y revenir sur Monster Hunter. Du coup, là, en gros, là, sur PlayStation, là, y'a que moi qui est motivé par God of War. Il y a autant qu'authentique, il avait l'air chaud. Bon, y'a une Xbox, mais... Je suis pas trop motivé que ça, moi non plus, non. Ok. Bon, bah, écoutez, moi, je pense qu'elle s'arrête à God of War, mon pote. Eh, c'est bien, vous me tuez le programme de l'émission, déjà, au bout de deux minutes. C'est pas ça, c'est pour moi, God of War, c'est à la fin, quand il tue Zeus, quoi. Je vois pas pourquoi une suite, quoi, c'est juste ça, quoi. Bon, bah. Bon, bah. Parce qu'on part chez les Vikings, on part chez les Vikings, c'est ça la différence. Ah, mais ça peut être quand même quelque chose de sympa, pour la découvrir. Bah, c'est toujours Kratos, non ? C'est toujours Kratos, mais il y aura son fils dans le truc, en fait. C'est aussi une histoire plus scénarisée. D'accord. Bon, en tout cas... Le troll, il était déjà pas mal, parce que c'était l'histoire de la vengeance, si je venais contre son père, si je me souviens bien, mais en même temps, ça remonte. La vengeance, c'est le truc avec Morsail, ça, c'est ça. Un, il se vengeait des dieux, machin, enfin, bon, c'était bizarre. Le 3, c'est là où il avait perdu, genre, ses pouvoirs, il fallait qu'il récupère ses pouvoirs et tout, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh, ça m'a cassé les couilles, putain. Ah, moi, franchement, le Code of War 3, je l'ai trouvé énorme, hein. Surtout au niveau de ses boss, pour moi, tous les boss... Oh, les boss, une fois que t'as récupéré tous tes pouvoirs, tu niques tout le monde, c'est un truc de malade, ça. Franchement, les gars, franchement, les gars, un conseil pour toutes les boss, un petit peu d'arnica. OK. Oh là là ! Ah, le magnifique jour, le pro de la cimou. T'as lu les revues de Jean Rucas dans la journée, là, ou quoi, Manu, là, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est moi qui fais les tips pour jeuxvideo.com. OK, OK, c'est parfait, ça. Bon, OK, alors, du coup, God of War, bon, vous ne l'attendez pas plus que ça. Ça, c'est fait. Moyennement saucé, moi, franchement, moyennement saucé. Après, il faut voir, mais d'emblée, comme ça, je te dirais, je te dirais, je passe. OK, bon, alors, on va passer à une autre grosse annonce, là. Je pense que, Manu, tu vas être quand même d'accord avec moi. C'est la date de sortie officielle, maintenant, pour Raider de Rédemption 2, donc qui va sortir au mois d'octobre ou novembre, si tu t'appelles. Oui, le 26, cette date, je l'ai, tu vois, le 26 octobre. 26 novembre ? Octobre, octobre. Ah, 26 octobre, OK. Bon, ben, là, je pense que, pour le coup, là, tu vas être d'accord avec moi. Là, je suis beaucoup plus sauté, déjà. Vas-y, allez, je te laisse t'exprimer, Manu, vas-y. Non, mais je suis plus sauté. Après, moi, le 1, j'avais kiffé, j'avais kiffé l'ambiance, j'avais kiffé le scénario, le jeu était blindé de trucs à faire. Voilà, pour moi, ça surpasse. J'aime pas les GTA, tu vois, par exemple. Et c'est la même boîte qu'il le fait, et pour moi, ça surpasse de loin GTA. Alors après, j'espère que je vais pas... Déjà, une petite question, qu'est-ce que t'aimes pas dans les GTA par rapport à un Red Dead ? Allons au plus profond que ça. J'aime pas l'univers, j'aime pas la rigidité du gameplay, et j'aime pas... C'est surtout que j'aime pas la conduite des caisses. Je trouve ça trop arcade dégueulasse. Et le scénar me fait chier, quoi. Mais par contre, t'as beaucoup plus apprécié, je pense, le scénario d'un Redemption. C'est vrai que Redemption, l'univers, il est beaucoup mieux travaillé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont fait. Ouais, j'ai vraiment... J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le premier. Après, sur le 2, j'ai lu des trucs, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai lu des trucs, on va pouvoir incarner 3 personnages différents, et ça me fait un peu flipper, en fait. Le fait que ça aille un peu trop, pour moi, ça tende un peu trop vers un GTA, tu vois, ça m'emmerde un peu. Ouais, comme le dernier GTA, avec les 3 personnages, ils reprennent cette hype-là. Et ça, ça me fait un petit peu flipper, quoi, pour le 2, pour dire la vérité. Après, pareil, il faut voir. J'espère que je vais pas être déçu, quoi. D'accord. Bon, on va faire parler un petit peu les autres. Donc, je pense à Frost, Astroï, ou même à Morel, s'il est là. Donc, moi, je voulais savoir, vous en pensez quoi, vous, de Red Dead Redemption 2, en fin d'année ? Est-ce que ça... Vous êtes... hypé par le jeu ? Moi, je le prendrais, sûrement, ouais. Tu le prends, là ? T'avais fait le Redemption, Frost ? Allô ? Il est bourré, il tease. Il t'a perdu dans le désert. Bon. Astroï... Pardon, excusez-moi. Je suis là. Ouais, donc, tu disais... Frost... Si, moi, je vais le prendre. Il me tente un peu, quand même. C'est un bon univers, et je veux voir ce qu'ils vont en faire pour continuer, quoi. Ça me donne envie. Astroï, toi, t'en penses quoi, toi, de Red Dead Redemption ? Ça, ça marche bien, là ! Ah, ouais, ça marche bien, ouais. Il y a pas mal de monde qui est présent. On va continuer, c'est pas grave. C'est ma manette qui a déco, moi, c'est pour ça. C'est pas grave, on va continuer. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Ah, là, là, c'est beau, quand même, le Skype avec une console. Ah, c'est ça. Ah, bah, ça, c'est merci, Microsoft, hein, les gars. J'avais pas du tout touché au premier Red Dead, mais le 2 pourrait m'hyper. Le 2 pourrait m'hyper, j'attends d'en savoir plus. Peut-être que si on en débat un peu plus, j'aurais peut-être un peu plus envie d'y jouer à la fin de cette émission. Et voilà, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Y a pas encore une misère d'infos dessus, hein. Y a deux fois, c'est une tourne, machin. Je crois qu'il y a une petite bande-annonce, mais on voit rien de spécial. Il y a un petit trailer, mais vraiment, c'est vite fait. Pour l'instant, il y a pas de... Y a pas trop d'infos qui a fait partie, quoi. Et pour la peine, le trailer, je le mets sur le Facebook. Voilà. Et voilà, bien sûr. De toute façon, le trailer, il a été... Soyons fous, soyons fous. Y a eu un nouveau trailer et tout. Ah, par contre, je crois que j'ai mis la ZIC. Donc, attends, faut que je réduise la ZIC. Ah, bah, bravo. Bon, en tout cas, voilà, c'est un lieu si vous appréciez bien cette annonce. Sinon, peut-être... Ça va aimer du monde, quand même. En ce moment, il est attendu de ouf. Ouais, c'est vrai qu'il va être attendu de ouf. Sinon, peut-être que vous aviez quelque chose d'autre à évoquer de l'actualité. En sortie, beaucoup plus près de nous, moi, j'ai un truc. J'ai un truc qui va sortir le 9 février. C'est-à-dire qu'on est le combien aujourd'hui ? On est le 5. C'est-à-dire que c'est dans 4 jours, les gars, dans 4 jours. Under Nighting. Un petit Versus 2D sur PS4. Il était sorti sur le store japonais il y a bien longtemps déjà. Et là, il arrive sur le store français et même en boîte, en boutique. Un très, très bon jeu de Versus en 2D. Vraiment très, très, très sympathique. Et ça sort le 9 février. Tu peux redonner le nom du jeu, Manu ? Under Night in Birth. Under Night in Birth. OK. D'accord, OK. Ça sera intéressant à regarder. Peut-être que, du coup, la semaine prochaine, si tu le chopes, on essaiera d'en parler davantage. Ouais, pas de problème. C'est sûr que je vais le prendre. OK, c'est cool tout ça. Moi, j'ai mon jeu du cœur. Enfin, j'ai ma saga du cœur qui va sortir encore un nouveau jeu. Encore un épisode. C'est Dynasty Warrior. Qui sort le 19 février. Encore ? Effectivement. Alors, Dynasty Warrior, explique-nous ce que c'est. Une neuvième. Alors, c'est un gros bidemol. En fait, vous êtes sur... Enfin, là, surtout pour le neuf, en fait, on va être sur la map de la Chine entièrement ouverte. On va pouvoir se déplacer comme on veut, de ville en ville, avec les châteaux à attaquer et tout, avec scénariser et tout, avec les persos qu'on voudra jouer. Et en fait, il faut prendre des châteaux, tuer le plus d'ennemis possible et tout. C'est souvent du solo versus Army, quoi. Vous êtes tout seul et tout le monde. Par contre, c'est du solo, mais versus des millions de mecs, quand même. C'est ça, c'est du solo versus Army. Ouais, c'est un style de jeu qu'on appelle Moussou, quoi. Ouais, c'est du Moussou. Voilà, et c'est... C'est moi, c'est moi, là. C'est le débloqueur qui fait Dynasty Warrior, c'est ça qui fait... C'est comme ça, c'est trouvé. Il a fait le Wattika Warrior. Il est le Warioor, ça. Il est le Warioor, il est le Battle Quest. C'est le Warioor. Trayeur en plein de Warriors, aussi. C'est le Warioor. C'est le match. Donc, en fait, dès que nous avions un jeu marqué Warriors, vous savez que c'est aussi le DrH. C'est le grand jeu. Madame Cossé, ma vie bascaleuse, ce n'est pas Wattika. Ouais, c'est fort. Et c'est fait par moi. C'est excellent. Il est fait pas mal que ce jeu, d'ailleurs. Vous avez bien qui le fait. Il y a un Guattam aussi qui est comme ça. Il est un Guattam, il est un peu plus de rique, pas mal. C'est le super, c'est le super, c'est le super, c'est le super. C'est le super, c'est le super. C'est le super. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Non, je n'avais pas, justement, je n'avais pas pu. J'ai essayé, il fallait faire une manip pour réussir à l'obtenir. J'ai mal fait la manip et j'avais la flemme de recommencer. Donc, je n'ai pas pu le tester, mais j'avais regardé pas mal de stream. En tout cas, ouais. Et franchement, ça tournait bien. Et je pense que c'est très, très prometteur comme jeu. Donc, affaire à suivre. Donc, voilà. Sinon, est-ce que vous avez aussi d'autres choses à évoquer ? Peut-être, Yankee, tu n'as pas eu le temps de parler aussi ? Non, non. Moi, je vous écoute. J'essaye de trouver des vidéos, mais vous allez relativement vite. Donc, pour trouver les trucs qui vont avec ce que vous dites, c'est pas évident. J'ai oublié de couper le son parce que j'ai essayé de le passer tout de suite. Donc, désolé pour ceux à qui ça a pété la tête. C'est vrai que pour le coup, là, on essaye d'être assez concis parce qu'on va partir sur deux débats après concernant le Xbox Game Pass et également les remasterisations. Et il y a Momo qui parle aussi du manga game show de Fréjus le 3 et 4 mars 2018. C'est vrai, Momo. Parce que tu voulais me l'évoquer aussi, cette convention. Je voulais que tu en parles un petit peu. et je voulais savoir ce que tu faisais là-bas aussi, Morel. Alors, moi, je fais partie d'une assos qui s'appelle entre 8 et 32. C'est une assos, c'est une médiathèque, en fait, avec toutes les consoles rétro. Mais vraiment, ils ont tout, 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 les mecs. Et en fait, moi, je suis avec eux. J'expose mes toiles parce que je fais du dessin par rapport à mes références. Donc, les toiles par rapport aux jeux vidéo rétro, les Pac-Man, tout ça. Et en fait, je fais régulièrement, moi, des salons tous les ans sur Fréjus ou Montpellier et Nice. Le Mans Game Show. Donc, c'est assez cool. Ça rejoint la communauté geek. Il y a un peu du cosplay, il y a un peu de tout. Et c'est assez cool parce que c'est le seul moyen, moi, que j'ai, en fait, j'y vais pour exposer. Et c'est le seul moyen où, parce que comme je n'ai pas de console, je peux jouer un peu à tout. Donc, tu vas à Carrefour, tu peux jouer avec les consoles ou à Leclerc ? Ouais, non, tu ne peux plus trop maintenant. Non, non, mais là, tu parles de jeux vidéo avec des passionnés et tout. Donc, tu vois, c'est cool. Tu chines un peu des vieux jeux, tu tournes un peu. C'est toujours sympa à faire, ces trucs-là. Donc, voilà, j'aurai l'occasion. J'ai hâte d'arriver le 3 mars. Comme ça, je pourrais tester le Dragon Ball parce que je l'ai vu aujourd'hui. Et vous aviez raison. Mais c'est faux, tu as une console, en plus. Ouais, non, j'ai... T'as une Super NES. J'ai la NES, voilà. Et c'est le 3 mars à Fréjus, c'est ça ? C'est ça, c'est à Fréjus, ouais. D'accord, donc c'est le man game show, c'est ça ? Si les gens veulent aller voir le fameux Morel qui fait aussi vraiment... Des super toiles de ouf. Des super toiles de ouf, ouais, c'est vrai. Il y a des mecs comme Marcus, tu vois, qui sont là sur mon stand. Il y a plein de monde, tu vois. Game One. Attends, j'ai vu qu'il y aurait l'acteur... Marcus de Game One ? J'ai vu qu'il y aurait l'acteur qui joue... Comment il s'appelle ? Sam Gamgee dans le film Le Seigneur des Anneaux. D'accord, c'est lui là qui vient. Voilà, je crois qu'il s'appelle Sean Astin. Il joue aussi dans les Goonies, je crois, dans les années 80. Il n'y aura pas Princesse Léa, elle est morte. Après, tu sais, il y a des stands avec des Youtubers. Il y a tout le temps un peu des mecs, des films, tout ça, qui sont invités. Ils sont là pour la Youtube Money, ceux-là. C'est encore différent. Ouais, j'ai eu l'occasion, du coup, de discuter avec le Rouquin de Walking Dead, qui était invité. Ah, c'est cool, ça. Le Suikisho Abram. Est-ce qu'ils l'ont fait courir ? Voilà, exactement. Et je lui ai dit, je vais te faire courir Rouquin, tu vois, à un moment donné. Non, non, mais voilà, tu rencontres plein de gens comme ça et tout, c'est assez cool. Et les mecs, je l'ai rencontré au moment où il y avait une histoire de la batte, là, tu sais, où on ne savait pas lequel allait se faire tuer. Ouais, on n'en dira pas plus par rapport à ça, oui, ça, c'est un spoil important de la série. Ouais, voilà, on ne le dira pas plus, mais c'est à ce moment-là, donc c'est assez cool de pouvoir discuter avec la personne, en vrai. Donc voilà, allez-y, foncez dedans, le Man Game Show, c'est le seul événement qu'il y a dans le sud de la France, donc allez-y, foncez. Ah bah, ça, c'est cool. Bah, de toute façon, je pense que dès que tu seras présent, toi, t'es sûr d'être présent pour le mois de mars, donc on va mettre une petite musique. J'essaierai de vous avoir Bernard Minet, les mecs. Ah, très beau. Il est vivant, Bernard Minet ? Ah ouais, il est à toutes les éditions, à chaque fois, il vient, il chante pendant une heure et tout, il est comme un fou. Ah, il se déguise encore en bioman et tout, il est à fond, le gars. C'est ça, c'est le dernier de sa bande, t'sais. Tu rigoles, mais ouais, il y en a deux qui sont canés. C'est ça, c'est le cerveau. C'est qui, je crois que c'est René. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à la salle, je te le dis. Ils ne sont plus très musclés, quoi, oui. Ah la moche. Authentique, je crois que tu voulais rajouter quelque chose, non ? Euh, non, bah non, juste que là-bas, on se croirait chez les bolcheviques, mais sinon, non, non, rien d'autre. Ah là là. Eh bah tiens, moi, j'ai une petite info. Alors, c'est hors gaming, mais c'est un peu lié aux goodies, on va dire. Donc, en fait, moi, je fais pas mal de collections de statuettes, surtout celle de McFerline. Et en ce moment, j'ai tâté un petit peu pour récupérer, donc, des statuettes de joueurs NHL. Et, en fait, là, j'ai reçu, donc, récemment un colis. Donc, un colis en provenance des Etats-Unis. Parce qu'en plus, c'est une vraie histoire. Donc, j'ai chopé une statuette d'un joueur de Colorado. Et, en fait, tu vois, tu récupères pas mal de publicité. Et, justement, en plus, ça rend lien avec la dernière émission des Salles Gueules. Parce qu'en fait, dans la revue publicitaire, j'avais aussi une petite revue qui était consacrée à la weed. Donc, c'est pour ça, j'ai pensé à Manu. Je pense que, pour le coup, avec votre prochaine aventure au Colorado, là, t'inquiète, si jamais t'as besoin un petit peu de publicité dessus, je peux te l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Ah, j'avoue, j'avoue, ça peut être sympathique. Il y a même l'adresse des dealers, SR Royal. Ah, c'est magnifique. D'ailleurs, il faut en parler, je crois, un petit peu. Tu vas recevoir des tracts chez toi, fais gaffe. C'est bon, hein ? Il va recevoir des hélicos, surtout. Déjà, est-ce qu'il va passer pour aller au Colorado ? Ça, ça va être la grande question, ça. Ah, bah, le vrai défi, c'est que je franchisse la douane, hein ? Ah, c'est ça, hein ? C'est vrai. Ah, vrai ? Et sans se faire fouiller, s'il vous plaît. Ah, ouais, non, mais ça, c'est juste impossible. Sans fouille, c'est pas possible. Je sais que je vais avoir droit au grand mapin. Allez, toucée, monsieur, toucée. Ça, on le saura dans le futur, dans les salles gueules, tous les vendredis, n'est-ce pas authentique ? Oui, tout à fait. Tous les vendredis... Non, non, c'est vendredi sur deux, excusez-moi. Un vendredi sur deux, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, deux vendredis par mois. Ça, à 22h, c'est ça, les salles gueules. Ouais, 22h minuit, un vendredi, enfin, toutes les deux semaines, quoi. Voilà, exactement, exactement. Voilà, une petite promo pour les salles gueules. C'était pour faire plaisir à la famille. Vous parlez de goodies, là, tout ça, de petites figurines. Je peux raconter une anecdote ou quoi, là ? Vas-y, Morel, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années, il y a 115 ans pile-poil, pour ceux qui savent, donc les années 97, 98, on trouvait des figurines de Dragon Ball dans les tabacs et presses. À 10 euros, la figurine, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne m'en souviens plus. Tu les trouves sûrement, peut-être, oui. Peut-être plus Manu. Et il y avait une série de 120 persos, tu vois, et j'avais réussi à faire la collection. Et en fait, ma mère n'habitait pas au même endroit que moi et elle les a revendues dans une... Ah, ça fait toujours mal, ça, ça fait toujours mal. Non, mais ça fait mal, parce que... Non, mais ce n'est pas ça, c'est que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a toute la série en bon état, comme j'avais, qui s'est vendue, genre, 2 millions sur eBay ou un truc comme ça. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal, ça, c'est un peu mal. Ça, c'est quand même que je connais des enfants, maintenant, qui sont devenus... Et là, tu as dit merci, maman. Qui ont perdu, qui n'ont pas retrouvé leur première collection de cartes Pokémon, là, vous savez, la première série. Et du coup, ils sont partis rapidement pour pas cher, parce que les parents, ils les vendaient. Mais si tu voyais les prix, là, qu'il y a actuellement, là, sur la première série de cartes Pokémon, je pense que là, pour le coup, tu vas bien voir la haine. Ouais, je pense que... C'est comme les matchs qui s'assemblaient, je ne sais pas s'il y en avait qui jouaient parmi vous, mais... Oui, Manu, mais les tout premiers decks de Magic l'Assemblée, genre, si tu avais un petit Black Lotus, maintenant, t'es riche, hein ? C'est vrai. J'avais plein de mecs qui jouaient, mais je n'ai jamais joué. Il faut vérifier ses cartes. Il faut vérifier ses cartes et il faut vérifier les codes, parce que c'est vrai que pour le coup... C'est ça. Même moi, j'ai vu... J'ai vérifié les cartes de mon fils, moi. Même moi, récemment, j'ai regardé un... Mais moi, récemment, j'ai regardé, parce que j'avais une collector... Là, on va revenir un petit peu sur le jeu vidéo. Moi, j'avais une collector de Halo 3 légendaire, donc vous savez, casque du Master Chief. Et bien, mine de rien, en l'état actuel, j'ai regardé... J'ai dû acheter à peu près 150 euros. Là, j'ai vu que, en l'état actuel, donc boîte quasi neuf, avec le casque et bien sûr tout ce qu'il y a dedans. Là, j'ai vu que ça partait dans les alentours de 800-900 euros. Donc c'est pour ça, quand même, qu'il faut faire vraiment... Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Il faut vraiment faire attention au niveau des collecteurs qu'on prend, parce que ça peut avoir de la valeur. Et ça peut être bien aussi dans le futur. Surtout que j'en connais un, un gros collectionneur de collecteurs. N'est-ce pas, hein, Frost ? De quoi, pardon ? Un gros collectionneur de collecteurs. Je vois pas de quoi tu parles. C'est gentil de nous écouter, quand même. Mais j'écoute, mais c'est juste... Je ne vois pas de quoi il parle. Si, si, si. Moi, je te connais bien. Je te connais bien. Là, il parle comme ça, mais je sais qu'il a pas mal de collecteurs. Bon, les gars... Ici, le Pikachu sous blister, là, qu'il y avait derrière. Il est dans un coffre à la banque. C'est ça. Non, mais il a peur, en fait, il a peur qu'on aille chez lui pour... Non, non, même pas, parce que vu ce qu'on a dit la semaine dernière sur combien on avait acheté juste en une semaine... Ah bah tiens, d'ailleurs, on va en faire une mise à jour de ça, parce que... Ah bah zéro, alors, moi, ça va. Au niveau des achats cette semaine, là, parce que c'est vrai que, du coup, je tiens toujours les comptes, hein, Rigaud. Et il m'en avait fait part. Donc, au niveau des achats, là, les gars, cette semaine, là, vous avez... Ah bah moi, zéro. Donc, ça va. Zéro. Zéro aussi ? Moi aussi, je n'ai rien eu pendant la semaine. Il n'y a rien eu cette semaine ? Et toi, là ? Moi, j'ai rien acheté cette semaine. Eh bah les gars... Je n'ai pas eu le temps, je passe 18h sur 24 sur DBZ, mon pote. Je ne peux pas. Eh mais les gars, là, je vais finir en PLS, en fin d'émission, parce que là, à chaque fois que je propose quelque chose, ça tombe à l'eau. Bah moi, j'ai acheté quelque chose, moi. Bah non, il y a toi. Vas-y, Morel, qu'est-ce que t'as acheté ? Moi, j'ai retrouvé une Super NES mini sous... Ah, excusez-moi, nous avons quelqu'un aussi au standard, pour soi. Ah, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir à tous. C'est New York, les gars, comment ça va ? Ah, c'est Tom from New York. Salut, Tom. Ouais, c'est Tom from New York. Salut, ça va ? J'ai entendu parler de gaming et tout, je me suis dit, allez, j'appelle. J'appelle. Et moi, j'ai acheté des trucs cette semaine, mais j'ai acheté que des oldies. Ah, bah vas-y, t'as acheté quoi, alors ? Ah, bah vas-y, t'as acheté des oldies. Je me suis fait le kiff de prendre Dragon Age Origin. Et Dragon Age Awakening sur Steam. En fait, moi, je suis le joueur, surtout PC. J'ai eu quelques consoles, mais la console, c'est plus pour jouer avec les potes. Mais sinon, si je joue en solo, le PC, tu peux jouer en multi plus facilement. Je trouve que chacun chez soi et tout, c'est plus le format, quoi. Et j'achète beaucoup de oldies sur Steam. Dernièrement, voilà, je prends surtout des trucs en solde, moi. J'achète pas trop au prix fort. Ouais, tu profites, ouais, surtout les soldes de Steam et tout, ça arrive régulièrement. Ça, c'est intéressant. Et toi, quel type de jeu ? T'es beaucoup RPG ou t'aimes aussi le truc ? Ah, je suis tout varié, très varié. Très varié ? Je suis pas trop jeu de simulation sportive, c'est tout. C'est le seul truc que je touche pas trop, mais sinon, je touche à tout. D'accord, toi, t'es plus dans l'aventure, FPS, TPS, RPG ? FPS, aventure, puzzle game, Horror, Survival Horror, n'importe quoi du moment que c'est sympa. Mais comme je dis, voilà, les FIFA, les NFL, les machins, je connais parce que j'ai plein de potes qui tattent. Des fois, ils jouent un peu, mais c'est pas le genre de jeu que j'achèterais, quoi. Putain, big up aux iguels. T'as vu testé du coup, les draconnages ? Parle-tant de NFL, putain, enculé patriote, vas-y, dégagé, dégagé. Mais putain, Tom Brady de mes couilles. Ils étaient mauvais, mais dégagé. Non, c'est la défense, c'est la défense, c'est pas que Brady. Non, mais attends, le fumble à la fin, bon, enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Tom, toi, il y a peut-être quelque chose que t'attends de l'année 2018 en matière de jeux vidéo, ou toi, t'attends de regarder ce qui se passe ? Ouais, 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 si, 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 il y a un jeu, un RPG, c'est Vampire. Je sais pas si vous connaissez. Si, Vampire, c'est les mecs de Donnod qui le font, ouais. C'est les Français, d'ailleurs, de Donnod qui le font, ça, c'est bien. C'est les mecs qui font Life is Strange et qui ont fait également Remember Me en premier jeu. Ouais, ouais, exactement. Les gars, par contre, je peux vous rappeler par Skype, parce que j'ai un délai par téléphone. Mais bien sûr, c'est le Skype des sales gueules, on t'attend. Y a pas de souci, Tom. Ok, ok, mais je t'ai messagé, tu m'as pas répondu. Ah, pardon, excusez-moi. Tu es authentique. Effectivement, je t'ai dit tout de suite. Je vous dis à tout de suite. A tout de suite, Tom. A tout de suite, Tom. Ça fait plaisir, en tout cas. A tout de suite, Tom. Bon, en attendant, qui nous rappelle sur Skype, moi, je voulais vous dire, j'ai pas vu beaucoup de monde sur des Dragon Ball Fighters, et moi, je voulais casser des bouches aux mecs de l'équipe. Donc, qui c'est qu'il a, officiellement, là ? Ah, moi, je l'ai sur Xbox One, moi. Ah, je l'ai sur One aussi. Ah, putain, mais vous êtes vraiment des losers, les gars, putain. De toute façon, tu vas pas me voir l'autre. Mais Gaïden, il y joue pas, Gaïden ? Mais non, Gaïden, Gaïden, il fait des paniers à NBA 2K, et il met des coups de sabre au laser à Battlefront. À mon avis, le Dragon Ball, il va pas passer à côté. Ah, je crois qu'on a récupéré Tom. Ouais, désolé, j'ai pas l'habitude de se poser là. Non, non, il n'y a pas de souci, on t'inquiète. C'est la famille. Donc, justement, il y a Stroy, il posait une question intéressante, donc je vais laisser Stroy reposer sa question, parce que du coup, c'est vrai que... Est-ce que t'as pu, du coup, tester les jeux que t'as achetés cette semaine, les Dragon Age ? En fait, pour être honnête, les Dragon Age, j'y avais joué il y a un paquet de temps, et en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop de moyens, donc je téléchargeais beaucoup les jeux sans les acheter. Et maintenant que je suis un peu plus adulte et moins enculé, j'achète les jeux qui m'ont vraiment... Qui m'ont vraiment plus... D'accord, tu répares tes erreurs, en fait. Voilà, exactement. On l'a tous fait. Personnellement, on l'a tous fait, ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà payé des jeux que j'avais déjà payés à l'époque, tu vois, donc... Oui, mais ça, on l'a tous fait. Ouais, et puis tu payes des jeux que tu joues pas non plus, c'est... Les Final Fantasy VII. Ouais, les Final Fantasy VII. Ouais, ben ouais, le 9 aussi. Le 7 et le 8, et le 9, en fait, je l'ai sur émulateur. Je suis toujours un enculé pour le 9, mais le 7 et le 8... En fait, le 7 et le 8... Mais non, mais l'émulateur, c'est la vie, mon pote. Sur le 7 et l'émulateur. En plus, l'émulateur, ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, peut-être que, bon, des gens qui sont assez jeunes, qui veulent redécouvrir un petit peu ce qui se faisait auparavant en matière de jeux vidéo, surtout qu'il y a de très bons classiques. Voilà, je pense que l'émulateur, c'est un bon moyen de se lancer dans le bain quand on n'est pas forcément un fou de jeux vidéo ou alors qu'on a connu juste l'époque actuelle. Ben, attends, tiens, vu que tu parles d'émulateur, tu avais un sujet par rapport au portage console. C'est une bonne transition aussi ? Les réacteurs, ouais, on peut parler des réacteurs, ouais. On va y arriver, on va y arriver. Tu fais des transitions, moi, j'en parle aussi. C'est cool. Voilà. Bon, ben, du coup, on va partir dessus, parce que c'est vrai que c'était important. Donc, il faut savoir que c'est un débat qui a été aussi proposé par quelqu'un qui nous écoute. Donc, Canaïs, je lui passe un petit big up. Donc, en fait, elle a voulu qu'on parle des portages, bon, sur PS4, mais il y a aussi sur One, surtout sur cette nouvelle génération, des portages qui sont assez réguliers et aussi un petit peu abusifs, parce que c'est vrai que pour le coup, au niveau des exclus, des nouvelles IP et tout, c'est vrai que par moments, ça se fait très, très rare. Et puis, du coup, voilà, pour combler cette attente et ce manque d'exclusivité, on nous repompe donc des licences qui ont déjà existé depuis pas mal d'années et on nous refait des portages. Moi, je me disais... Et surtout que c'est relou quand, tu vois, entre les portages PS3 plus PS3, déjà, t'as eu un remaster sur le PS3 qui était le même déjà que sur PS3, puis en plus, après, t'as un remaster sur PS4, t'achètes ton jeu trois fois, c'est un peu abusé. Ah, j'adore ton dessus, ça. Ah, exactement, mais j'allais en parler, Frost, parce que du coup, tu niques bien ma transition, Frost. Du coup, oui, c'est vrai que voilà, on va parler surtout de Shadow of Colossus, parce que ce mois-ci, là, du côté de la PS4, il y a quand même Shadow of Colossus et Secret of Mana, qui sont quand même deux anciens jeux, mais c'est deux très bons jeux. C'est encore un exemple type du portage abusif. Il faut savoir que Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui est sorti en 2005 sur PlayStation 2, donc à la fin de la PlayStation 2. Il a été ressorti sur PlayStation 3 en collection avec Ico, parce que c'était fait par le même développeur. Il y avait deux jeux sur la même galette. Enfin, il y avait deux galettes dans la boîte. Voilà, il le proposait donc à un tarif, bon, voilà, il le proposait déjà à 50 euros. Mais bon, tu avais la possibilité d'avoir deux jeux en un. Là, on te repropose une sortie de Shadow of Colossus. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça sera à 40 euros, donc c'est 10 euros de moins. Mais pour un jeu qui est sorti il y a 13 ans auparavant. Alors d'accord, il y a eu peut-être un travail sur le... Un petit peu sur les graphismes. Oui, graphiquement, ça a été refait quand même. Voilà, mais c'est l'exemple tel du jeu, en fait, que... Mais je te rassure, je te rassure, le gameplay, il est toujours aussi rigide et la caméra, elle est toujours aussi à la ramasse. Donc, tu ne vas pas te dépayser. Non, mais même, c'est un ensemble de plein de jeux, tu vois. Même s'il y a eu beaucoup de jeux intéressants, il y a eu... C'est vrai que, par exemple, c'est cool d'avoir remis Okami récemment. Okami, ouais. Okami, c'est vraiment cool parce que le jeu, il avait floppé à la sortie. Alors, c'est un super bon jeu, quoi. Moi, je voulais avoir votre ressenti global sur comment ça se passe au niveau de la nouvelle génération et de ses portages répétitifs de jeux. Moi, personnellement, je vais commencer. Moi, perso, je collectionne et je garde toutes les consoles et je garde pratiquement tous les jeux que j'achète. Donc, en gros, les remasters, je m'en bats les couilles. À moins qu'il y ait vraiment un gros travail de fait, un énorme travail de fait avec du contenu vraiment supplémentaire ou un gros travail, tu vois, de réajustement graphique et tout. Mais sinon, moi, je passe mon tour direct, quoi. D'accord. Je suis un peu... Vas-y, passe devant. Excuse-moi de te couper. En fait, par rapport à moi qui suis joueur PC, je vois beaucoup et je vais reparler de Steam. Je vais leur demander des royalties. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup, voilà, de remasterisation, de portage HD, mais je trouve que c'est un petit peu chaud. Je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est Resident Evil HD ou un truc comme ça. Il est à 20 boules ou... Enfin, je me dis, ce jeu, il est quand même vachement envieux. Et tu ne rechanges pas le scénario, tu n'ajoutes pas grand-chose en définitive. C'est juste graphiquement un peu plus propre. Je trouve ça pas cool parce que ça fait quand même un sacré paquet de bénéfes dans leur poche. Ils te le vendent 40 boules. Ils ont bossé un peu dessus, mais bon, sans franchement vraiment engager de l'argent. Ils te le ressortent. Oui, c'est tout bénéf pour eux. Les Resident Evil 1, je crois que les énigmes, ils avaient rajouté des énigmes et des objets avaient changé de place ou quoi que ce soit. Tu prends Last of Us, c'est surtout pour placer les DLC qu'ils l'avaient remasterisé aussi. Non, mais c'est surtout qu'encore, le Resident Evil 1, ils l'ont retravaillé. Mais moi, sur PS4, tu peux voir le code Véronica qui est vendu aussi à 20 euros. C'est juste un portage. Voilà, c'est le code Véronica que tu as connu sur Dreamcast ou sur PlayStation. Ou quand tu sauvegardes, ils te disent, veuillez insérer votre memory card et tout, comme pour les jacks. Non, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'encore, Microsoft, ils ont emboîté le pas de la rétro-compatibilité. Parce que du coup, si tu as toujours ton jeu de Xbox 360 et qu'il est rétro-compatible, tu peux l'utiliser sur la wall. Tu le mets dans la console. Et ils travaillent aussi dessus pour la Xbox. Mais par contre, je vois comment Sony, ce gars, va reproposer... Depuis la 3, c'est surtout depuis la 3, parce que la 2 était rétro-compatible. Et après, la 2, c'est en passant à la 3 qu'ils ont arrêté ça. Au départ, ils arrêtent les portages. C'est même en passant à la 2 Slim, je crois. La 2 Slim, elle est plus rétro-compatible ou un truc comme ça, je crois, déjà. Non, si, si, je l'avais, la 2 Slim. Elle prenait les jeux de PS1. Ah ouais ? Je croyais qu'il y en avait une qui avait changé en cours de gêne. Moi, j'avais une Slim, j'ai eu les deux et je jouais toujours à mon Final Fantasy VII, le V et le IX, sur la console. Puis moi, j'étais bien deck parce qu'en plus, ma console était puissée, elle est tombée aux escaliers. Putain, j'étais deck. Ah, ça fait mal, ouais. Après, niveau après, portage et remasterisation, ça dépend la date des jeux. Genre, quand je vois des jeux, genre, Romantic Saga, genre, c'est des jeux où, genre, des FF2, 3, 4, ça, ça ne me gêne pas. Mais quand c'est des jeux qui sont sortis il y a quoi, 3, 4 ans ? Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend l'année du portage, quoi, aussi. C'est Sony qui avait... C'est intéressant d'avoir un portage pour les nouvelles générations, même, qui n'ont pas pu connaître ces scénarios à l'époque et qui n'ont jamais de PS1, tu vois, par exemple. Ça peut être intéressant pour ces nouvelles générations, pour les enfants d'aujourd'hui qui peuvent découvrir ces scénarios qui étaient quand même, pour certains, vraiment épiques. Mais dans... Enfin, voilà, s'il y a, comme tu disais, quelques années d'écart, 2, 3 ans d'écart, 4 ans, c'est du marketing, quoi. C'est juste pour engranger de la thune. C'est ça. Mais des FFs, c'est quand même du marketing. Quand tu vois tout ce qui est sorti sur PS4, toutes les Uncharted en trilogie, les Assassin's Creed de Ezio Collection, les Bioshock, les Batman, les Darksiders, il faut arrêter, les gars. Tout ça, ça a été pour vendre, bien sûr. On est dopé, hein. Encore, encore... Ce qui était drôle, c'était Sony qui avait remasterisé Day of Tentacle. Et tu pouvais passer sur le... Qui a en plus un jeu PC porté sur PlayStation, je trouvais ça pas trop mal. Moi qui avais fini l'histoire. Et en fait, tu pouvais passer d'un mot à l'autre. Ça, tu passais sur la mode ancienne génération, la mode nouvelle génération, pour comparer les graphismes aussi, et voir le travail qu'ils avaient fait. Effectivement, toi, il y a la petite diff. Et il était offert gratuitement de mémoire avec le PS Plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Day of Tentacle, d'ailleurs, il était sympa. Après, regarde, c'est pareil, regarde combien il y a eu de versions de Skyrim. Sérieux. Ah non, mais oui, non, mais pareil. Surtout qu'on va pas parler du porté sur Switch. C'est juste abusé, putain, qu'ils fassent un jeu, les gars. Arrêtez avec Skyrim, quoi. C'est ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais encore, moi, ce que je voulais dire, encore quand les jeux, ils sont vendus en collection, bon, pour à peu près 40 euros. Par exemple, tu vois, moi, un Bioshock Collection à 20 ou 30 euros, la personne, elle a pas connu la licence, elle veut se le procurer et tout. Ouais, après, t'en as pour ton argent. C'est vrai qu'un Bioshock Collection, t'en as pour ton argent, mais... Quand c'est un jeu simple et qui est en vendu... Mais des fois, j'ai vu un truc, mais... Par exemple, un jeu tout simple qui est totalement passé... Qui est totalement oublié, quoi, mais qui est ressorti récemment et qui est ressorti super cher, c'est Bulletstorm. Bulletstorm, qui a un FPS qui était fait par l'équipe qui avait fait le Gears of War Judgment. Et aussi par Gearbox, qui ont fait les Borderlands un seul bon jeu, parce que les autres, c'est de la merde ce qu'ils ont fait, Gearbox. Entre l'alien Colonial Marine, le Brother in Arms, etc., etc., bref. Et Battleborn. Ouais, Battleborn aussi, c'est de la merde, Frost. Oui, je sais, mais je sais. Bon, enfin, bref. Il te ressort un jeu où, en fait, ils utilisent comme prétexte rajouter un petit skin du Knukem. et hop, ils te vendent le jeu à 60 euros. Alors que c'est un jeu qui date de 2011. Je crois qu'il était sorti, oui, sur PlayStation 3. S3 et 360. Non, mais franchement, des fois, c'est abusé par rapport au... Le remaster de Borderlands 2 avait été vendu avec tous les DLC de mémoire. Oui, et avec Pressequel. C'était la Ransom Collection. Déjà, ça, ça valait le coup, tu vois. Ouais, ça, c'est comme le Bioshock. Mais t'étais pas à 70 balles de mémoire. En lancement, ils étaient à 50 balles, un truc comme ça. Ou 40, un truc comme ça, ouais. Ouais, mais ça, c'est comme c'est... Ça fait partie d'une collection. Ça me gêne moins que quand c'est un jeu simple, en fait. Après, il faut qu'il y ait peut-être une notoriété sur le jeu ou, en fait, un travail graphique qui doit justifier le prix. Moi, je pars du principe, maintenant, qu'un jeu qui doit valoir 70 euros, il doit y avoir et du solo et du multi. Et s'il n'y a pas une chose qui modifie le jeu, qui amène un contenu supplémentaire, pour moi, pour le coup, 70 euros, c'est déjà, de base, c'est abusé. Je comprends tout à fait les gens qui vont le chercher avec 15 euros moins cher ou 20 euros moins cher sur PC ou dans les hypermarchés ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, encore plus, si c'est un jeu qui n'apporte rien par rapport à sa première version, c'est sûr que, pour le coup, ça ne vaut pas le coup. Ou c'est un jeu que tu sais que pour évoluer, il va falloir que tu aies des DLC, quoi. Ça aussi. Tu prends des codes, si tu n'as pas les DLC, tu sais qu'à un moment ou un autre, tu vas te retrouver avec plus de personnes sur les maps. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'on a tout dit sur... À un moment, quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à... Non, moi, c'est bon. Par rapport à Remasterisation. C'est bon. Authentique. Authentique, il est en PLS. Voilà. Tom, non, c'est bon pour toi aussi. Est-ce que, dans Remasterisation, vous comptez un peu ces Game of the Year, édition, Enhanced, édition, etc. Parce que ça, ils font beaucoup sur... Moi, je trouve que c'est une morsure à la bite, si vous me permettez l'expression. Parce qu'ils font beaucoup de ça. Et en définitive, quand tu... Si tu achètes le jeu direct, tu l'achètes plein pot à 50 balles. Après, tu as des DLC à 30 balles. Si tu attends un peu, des fois, tu les as pas trop chers. Par exemple, Fallout 4, ça va faire quoi ? Il va avoir deux ans maintenant, un ou deux ans ? Oh là, il a plus, trois ans. Il a plus, trois ans, même. Trois ans, tu vois, il est à 14 balles en normal et sur Steam, 14 dollars. D'ailleurs, l'arnaque Steam, le prix en euros et en dollars, c'est le même. Donc, si tu payes en dollars, tu payes moins cher. Alors, Tom, je te dis quelque chose tout de suite. Au niveau des jeux vidéo, la conversion sera toujours la même. Ils font pas la conversion comme nous, on fait entre... Ah ouais, si c'est 300 dollars, ce sera 300 euros. Ça, c'est sûr. Voilà, peu importe la plateforme, que ce soit Steam, que ce soit Origin, que ce soit Xbox. Vivement que le dollar dépasse l'euro. C'est ça. Donc, ça, pour le coup... Et ça, 300 roupies en Russie ? Non, il n'y a aucun russe qui a une Play 3 ou une Play 4. Ah ouais, non, non, c'est... Oh si, si, si. Je pense. Ils ont même des Lamborghini, je pense qu'ils en ont. Mais voilà, ces remasterisations-là, par exemple, Fallout 4, il a 15 balles. En solde. Et la Enunce, ou Game of the Year Edition, c'est 35 balles. Voilà. Donc, le jeu a 3 ans, mais il coûte 15 dollars que... En fini, quoi. Il coûte 15 dollars de moins qu'il y a 3 ans. Donc, c'est pas... Après, peu importe le contenu. Le coût du Fallout 4, c'est quand même des add-ons où il y a quand même pas mal de contenu, où tu peux avoir pas mal de temps de jeu supplémentaire. Même si... Je suis d'accord, je suis d'accord. Excuse-moi de te couper, mais un jeu que je surkiffe, je vais mettre le prix. Après, un jeu, je sais pas trop, ou un jeu qui commence à dater, où je me dis, ils vont sortir le prochain assez... Enfin, de façon... Bon, je sais pas, donc bientôt, je veux dire, s'ils sortent le Fallout 5 dans 6 mois, je me vois pas, là, à l'heure actuelle, payer 35 balles pour un jeu fini, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Après, peut-être que j'ai tort et que c'est ma façon de consommer qui est bête, mais je trouve que, voilà, des fois, ils font des jeux à 60 balles et il y a 3-4 heures de jeu dessus, c'est pas très réglo, quoi. C'est pas très... Ah, ben, pour moi, c'est tout à fait légitime. La façon dont tu penses, t'as tout à fait raison. De toute façon, chaque joueur, ou enfin, chaque consommateur, voilà, fait ce qu'il faut, fait ce qui lui plaît, donc agit différemment selon comment ça se passe. Donc, t'as tout à fait raison d'agir comme ça, voilà. C'est sûr que, pour le coup, il vaut mieux, surtout au niveau de Steam, parce que c'est vrai que Steam, ils font pas mal de soldes, et c'est vrai que par rapport au jeu, t'as des grosses baisses de prix, et pour le coup, c'est sûr que pour... Après, tout dépend de ton niveau d'attente. C'est vrai que si le jeu, t'as envie de te le faire, mais que tu te dis, ouais, bon, ben voilà, t'es pas pressé de le faire, c'est sûr qu'il vaut mieux attendre qu'il soit soldé, pour le coup. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Bon, ben du coup, je pense qu'avant d'aller sur l'autre débat, on va aller sur l'instant de Manu. Donc Manu, je voulais savoir, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Ben moi, en fait, j'ai rien préparé de vraiment spécial, je voulais savoir si toute génération de consoles confondues, depuis que vous êtes dans les jeux vidéo, je voulais que vous me sortiez vos trois jeux préférés. N'importe quel style, n'importe quelle console, je voulais savoir, par curiosité. Si vous avez trois jeux à sortir, vos trois jeux préférés. Ah, on va commencer par toi, Manu, tant qu'à faire. Ok, alors moi, il y a un jeu, je pense qu'il n'y a personne qui va connaître, ça s'appelle Esp Galouda 2. Quelqu'un le connaît ? Alors effectivement, un shoot'em up ? Personne ne connaît. Alors, c'est un Danmakou, c'est un shoot'em up, avec énormément de boulettes à l'écran, c'est fait par un éditeur qui est spécialisé là-dedans sur arcade, qui s'appelle Kev. Et c'est certain qu'il y a l'année. Pléthore de jeux sur arcade, qui ont été portés sur Xbox 3.6 japonais à l'époque. D'accord. Et bon, moi, perso, j'ai toute la série, forcément. C'est mon style de jeu préféré, le Danmakou. Donc, mon jeu préféré là-dedans, c'est Esp Galouda 2. Allez voir sur le net, si vous voulez. Le portage sur 3.6, Jap est franchement chanmé. Tu as des modes de jeu en plus. Enfin, ils font bien les choses, Kev. Donc, si vous êtes chaud dans le shoot'em up, les gars, tranchez-vous un peu. Pour trouver une petite Xbox Jap, à pas cher maintenant. Par contre, les jeux sont assez chers, parce que c'est genre collector, ce n'est pas sorti à beaucoup d'exemplaires. Il y a des first sprint pour avoir des DLC gratos dans les premiers trucs. Si tu veux vraiment faire le truc bien, maintenant, ça met un peu de thune. Et c'est drôle, au niveau des deux autres jeux, je pense qu'on va présenter un ou deux jeux, mais je pense qu'on va faire un petit peu... Après, moi, deux autres jeux, il n'y a même pas besoin de présenter. C'est Street Fighter 3.3, donc je pense que tout le monde connaît. Oui, ben oui. Voilà. Le 3.3, j'y joue encore, je le dose encore. Voilà. C'est le jeu de Versus que je surkiffe. Et après, autre style, Witcher 3. C'est vrai que Witcher 3 est sympa. Witcher 3, franchement, je pense que c'est au niveau... Dans le style RPG, tout ça, c'est mon jeu préféré. D'accord. Franchement. Ah ouais, j'ai 1 400 heures dessus, mon poste. Je l'ai retourné, j'ai fait les délits. 1 400 heures. Ouais, ouais. C'est pas mal. On va demander à quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé, on va demander à Yankee. Moi, au niveau de mes jeux préférés, alors anciennement, je l'ai fait par ordre de génération parce que j'avais Shadow of the Beast sur Amiga, qui était un jeu énorme. Je crois qu'il a été porté sur PlayStation, d'ailleurs, il l'avait offert à un moment, mais je ne l'ai pas chopé, en plus, à ce moment-là. Mais c'est un très vieux jeu style plateforme en 2D qui était assez sympa. Enfin, plateforme un petit peu... Je ne sais pas comment on peut le qualifier, d'ailleurs. C'est un petit univers bien sympa avec les musiques à l'époque Amiga qui étaient très techno. J'ai le Final Fantasy X, enfin, toute la série des Final Fantasy, mais le X, c'était pour moi avant que ça parte un petit peu en caouette. Oui, d'accord. Parce que pour moi, après le X, après le X, ça part un peu en live. C'est genre, on parlait des abos... Ah bah, tu vois, on parlait des remasters. Le X, t'as une compile... T'as une compile FF10 et 2 remaster sur PS4. Voilà, mais non, mais je te dis, moi, le X, c'était avant que ça parte en live. C'est parce que vraiment, je me suis arrêté au Final Fantasy X. Moi, je me suis arrêté au 8 ou au 9, je crois. Ah, mais le X, l'univers était complètement différent. Ils avaient complètement revu le jeu. Moi qui étais en balleure, je kiffais le petit jeu qu'ils avaient mis au milieu. Il fallait que tu ailles refaire du loot dedans. Enfin voilà, c'était relativement sympathique. Et puis après, il y a eu Destiny où on a passé, on ne peut pas dire que ce n'était pas mon jeu préféré, en sachant qu'on y a passé un an non-stop. Mais c'est un an tous les soirs à vouloir tes loot, à taper les raids, à s'organiser. Et pour moi, il y avait beaucoup plus de contenu que Destiny 2 où ils nous l'ont fait à l'envers. Sinon, voilà, mes trois jeux, c'est ça. Alors, j'ai entendu que Stroy ne va pas tarder à nous quitter. Nous aussi, on ne va pas tarder à se quitter. Je ne sais pas ça. ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais il va faire tout de suite son top 3. Après, on va passer à Morel et après aux autres. Je resterai avec vous pour la fin de cette chronique. Je vous laisserai après. Mais du coup, moi, je vais faire par génération aussi. J'ai commencé par Warcraft 3 de mes 6 à 15 ans, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Warcraft 3, tu es en plus un petit mode plateau, non ? En mode plateau, ouais. C'était vraiment Vudo ? C'était Vudo ? Ouais, c'était un stratégie. Ouais, complètement. Exactement. Un petit mode Starcraft, d'ailleurs, non ? Le multi était assez développé déjà pour l'époque, en fait. Et c'est assez fou, toutes les parties personnalisées qu'il y avait. Mais c'est d'ailleurs, il y a plein de modes, comme les Tower Defense, les Dota, les LOL. Tout ça, ça vient de Warcraft 3. Et des modes personnalisés de Warcraft 3. Et c'est ça qui est... Moi, je trouve que ce jeu, en fait, il a ouvert plein, plein de possibilités aux jeux vidéo par la suite. Et surtout sur le PC. Donc, voilà. Petit big up à Warcraft 3. Ensuite, Final Fantasy 9, qui a été mon Final Fantasy préféré, pour le coup. Je l'ai poncé, je l'ai racheté, tout ça. Et enfin, je vais finir par World of Warcraft. Parce que cette histoire, elle m'a tellement marqué, finalement. L'univers de Warcraft m'a tellement marqué que j'ai été obligé, dans la suite logique des choses, de partir sur le haut. Et de perdre ma vie dessus pendant quelques années, avant d'en sortir. Mais c'était très sympa. Eh oui. Warcraft, ça t'a marqué. C'est ça qui est beau. Ouais. Warcraft, c'est vraiment une belle histoire. Si vous la connaissez pas, franchement, n'hésitez pas à faire les deux, parce que ça vaut le coup. Allez-y. Si vous aimez bien les histoires, les beaux univers bien fournis. On va passer à Momo et à Authentic. Authentic aussi va parler, va donner son top 3 après. Allez, Momo. Yo, alors moi, mon premier, c'est Xenon 2 sur Atari. Le deuxième, c'est Amiga, exactement. C'est un espèce de shoot them up, Xenon 2. Ouais, c'est ça. C'est pas un espèce, c'est the shoot them up. Ouais, ouais. Ouais, j'ai tué quelques manettes sur celui-là. Ensuite, je partirai plus sur Metal Slug 3. Ah, joli, ouais, pas mal. Parce que celui-là, je me suis bien buté dessus, que ce soit dans des bars ou à la maison. Et le dernier, c'est, j'hésite, entre Megaman et... Ouais, Megaman 2, ouais. Lui aussi, je l'ai fumé. Et je le fume toujours. C'est beau. Voilà. C'est éclectique, c'est varié, c'est bien, parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Et ça, c'est ça qui est cool. Authentique. Allez, attends. Moi, je dirais, d'abord, je dirais Megaman sur... Pardon, Bomberman sur Game Boy. Un truc tout con. Oh, Bomberman. Bomberman, génial. Qu'est-ce que j'ai pu me prendre la tête là-dessus ? Ça, terrible. Après, je dirais GTA 3. Et GTA 3, que j'ai passé un temps dingue dessus, quand même. GTA 3, c'était vraiment le jeu qui a fait démarrer la série, parce que même si les deux premiers étaient sympathiques... Le premier, je n'y ai jamais joué, mais le 2 était déjà bien sympa, quoi. Et puis là, t'atterrissais vraiment dans un... Dans un monde ouvert. Dans un monde ouvert, ouais. Et puis, pardon, juste en vide-dessus. Oui. Voilà. Et en 3, je dirais Grand Tourismo 2, pareil pour le temps que j'ai passé dessus, quoi. Ah, c'est... Grand Tourismo, je vous dis. Ouais, c'est bien placé. C'est bien placé. Mais après, il y a les Tekken, il y a plein d'autres trucs, mais voilà, quoi. Moi, je pourrais te dire... Je voulais passer à Tom, mais vas-y, si tu veux. Non, non, mais vas-y, non, mais... Vas-y, mais... Oh, l'enfoiré, comment il te tèche. Non, non, vas-y, vas-y. Résident Evil aussi, pardon. Moi, je suis en train de réfléchir, en fait. Pour le temps passé, vraiment, Final Fantasy VIII et toute la saga Final Fantasy, personnellement. Les Mass Effect. Mass Effect, même la trilogie. Le Andromeda, un peu moins, mais surtout la trilogie, quoi. Et Burnout 3 Takedown. J'ai passé des nuits blanches sur ce jeu, comme sur tous mes Dynasties Warriors, donc que ce soit des Dynasties... Tous mes jeux, mes top 3, quoi. Voilà, c'est ça. Top 3, top 4, avec les Dynasties. C'est pas mal. Alors, et toi, Tom ? Alors, moi, c'est très difficile de faire un classement, mais j'aime bien tout ce qui est open world. Donc, j'étais à 5, mais pas forcément en premier, j'étais à 5. J'aime bien tout ce qui est survival, et survival horror. Donc, j'ai une petite affection pour Resident Evil 2. J'ai passé énormément de temps avec mon frangin dessus. En fait, mon frangin, je lui servais de map. Mon frangin, c'était les muscles, et moi, j'étais le cerveau. Mon frère aussi, Resident Evil 2, c'est son préféré. Je crois qu'on s'est bien saigné dessus. Il y a un jeu sur PC que j'ai énormément saigné, c'est DayZ, mais c'est plus le mod. Je sais pas si vous connaissez DayZ un petit peu, c'est Survival. Voilà, bon, là, ils ont fait le stand-alone, mais j'ai passé des heures et des heures sur le mod. En fait, pareil avec mon frangin et deux autres potes. Et c'est quand même un jeu assez injuste, DayZ, dans le sens où tu peux faire des gros... un groupe de 125 personnes, enfin, pas 225 personnes, mais tu peux faire un groupe de 10 personnes et un petit peu martyriser un serveur. Et je sais que nous, on avait un petit groupe de 4 personnes et on se comportait comme des vrais chasseurs, quoi. Et au français, on s'est tapé des heures et des heures dessus et des barres et des barres dessus. J'ai eu ce sentiment de puissance dans un jeu vidéo, de vraiment dominer. Franchement, je l'ai jamais eu dans un autre jeu que DayZ. J'ai joué beaucoup à Counter-Strike, les époques où j'étais gamin. Donc, t'as des réflexes surhumains. Tout le monde te traite de cheater, tu mets des HS, de folie et tout. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment doué. Maintenant, je joue à des FPS. J'ai 32 piges. Maintenant, je filme de la weed. J'ai l'impression d'être une pavasse. J'ai joué à PUBG, la Player Unknown Battleground. Ah, t'es un BG, ouais. Je commence à avoir un petit niveau, mais quand je m'y suis mis, là, je dois avoir 100 heures dessus, une centaine d'heures dessus. Mais quand j'étais à 20 heures, je puais la merde, je ne faisais pas un kill. Là, je commence à retrouver du niveau, tu vois. Donc, ouais, il y a ces jeux-là. GTA 5, moi, je trouve que GTA 5, c'est une folie. C'est une folie furieuse au niveau... au niveau graphique, au niveau intelligence artificielle, au niveau délire, tu vois, au niveau scénario. Je trouve qu'ils ont vraiment poussé le bouchon. Ils ont vraiment ouvert des portes aussi. Parce que ce genre de jeu vidéo, où tu commences à investir pas mal de thunes dedans. Et, ben, voilà. Enfin, je ne sais pas quand tu payes. GTA, je crois que GTA 5, c'est un des seuls jeux où j'ai payé plein pot. Et je veux être honnête, j'ai acheté une PlayStation 3 juste pour ce jeu-là, en fait. À l'époque où il est sorti, je me disais, voilà, il y a... Je ne suis pas trop console, mais voilà, pour l'exclu, pour machin, j'étais à 5, ouais. J'étais à 5 sympathiques. J'ai joué, j'ai kiffé toute la saga. Le premier, j'avais un pote qui l'avait eu en pirate sur la PlayStation. Je me rappelle que tu pouvais retirer le jeu de ta PlayStation et le jeu continuait à tourner, en fait. Il y avait un seul chargement, etc. Donc, je me rappelle qu'on s'amusait le faire tourner d'appart en appart, en fait. Il y avait un pote qui me disait, tu me passes le CD, je veux juste le lancer et puis il me tapait un délire et puis voilà, quoi. Je me rappelle, dans ma cité, c'était des bons délires comme ça. Donc, voilà, voilà. C'est tous ces jeux-là, quoi. Survival, Open World et Survival Horror, d'une manière générale, j'aime bien. J'ai trop parlé comme ça. Non, il n'y a pas de souci. C'était cool. C'était cool. Il n'y a pas de souci, top. Bon, du coup, il n'y a qu'une personne qui n'a pas fait son top, c'est moi. Donc, si je devais lister trois jeux, il y a... Ben, il y a... Bon, c'est parce que... Tetris. J'ai kiffé sous Blade, mais franchement, je mettrais quand même sous Calibur. Le premier sous Calibur. Non, non, sous Calibur, le premier. Sous Calibur. Sur Dreamcast. Sur Dreamcast. Non, sous Calibur, le premier, c'est l'un des meilleurs. Donc, c'est même le meilleur. Quand il est sorti sur Dreamcast à l'époque, mais putain, mais tout le monde était dingo. Ouais, c'était ouf. Ah non, c'était un putain de jeu. Moi, quand je l'ai fait... Voilà. Cette époque de Dreamcast, moi, c'était chez Mou. Mais la Dreamcast, c'était une des... Enfin, pour moi, c'était une console de ouf. C'était une console... Ah, elle était géniale. Elle était géniale. C'était une console de malade. Je rajouterais aussi un autre Resident Evil, moi, que j'ai bien apprécié. C'était le Resident Evil 4 sur Gamecube. C'est... Bon, c'était vraiment l'un des jeux que j'ai apprécié le plus de la série. Même si on s'éloigne un petit peu des zombies, mais je trouve qu'au niveau du gameplay, au niveau... Ouais, ça renouvelait, ça renouvelait vraiment le jeu. Ça renouvelait vraiment le jeu. Et puis, je pense que c'était l'un des jeux les mieux maîtrisés de Capcom à l'époque. Donc, ça, pour le coup, Resident Evil 4, c'est sûr que je le mets. Après, si je dois mettre un jeu un peu plus récent qui m'a pas mal marqué, c'est vrai que du coup, Manu, t'as évoqué The Witcher 3. Mais moi, je vais parler d'un autre jeu que j'ai apprécié, c'est Red Dead Redemption. C'est vraiment l'univers où j'ai passé le plus de temps au niveau de l'avant-dernière génération. C'est vraiment un univers de malade et je suis bien content qu'il y ait une suite à ce jeu et que, voilà, j'espère qu'elle sera... J'espère que ce sera aussi développé, aussi abouti, on va dire. Pas développé, mais abouti, quoi. Après, il y a d'autres jeux aussi. J'aurais pu évoquer Night Warriors qui est un jeu de Versus sur Saturne que je jouais avec mon frère qui était dans l'univers des Darkstalkers. C'est un très bon jeu de combat. C'est un des préférés. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais aussi évoquer ce titre-là. Mais c'est vrai que, du coup, sur les jeux que vous avez évoqués, il y en a que j'ai joués et que ça m'a rappelé aussi pas mal de bons temps passés dessus. Et c'est vachement fun que, voilà, que malgré tout, même s'il y en a qui ne se considèrent pas forcément comme des joueurs aguerris, quand même, d'évoquer d'autres jeux que les gens ne connaissent pas forcément. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, c'est... Et t'as eu très peu, d'ailleurs, je voulais juste rebondir, parce qu'on est sur 9, t'as eu quand même très peu de Tetris, de Mario, Mario Kart. On a tous passé du temps, je pense. Du Mario Kart, je pense qu'ici, à mon avis, on a tous passé un temps à péter la gueule à nos pâtes. Et la série des Mario, à l'époque, je crois qu'on l'avait tous fait. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas un qui tombe. Il n'y a pas eu un Zelda, il n'y a pas eu un Mario. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas des jeux qui ont marqué. J'ai hésité avec un Zelda, mais j'ai préféré dire wow, j'avoue. Il y a eu très peu de Nintendo quand même. Moi, j'aurais voulu dire Devil May Cry, mais ça aurait fait un top 5, donc tu vois... Devil May Cry aussi, c'était à l'époque PlayStation 2. C'est un jeu que j'ai kiffé aussi. Mais Soul Calibur 3, c'est l'un que j'ai moins bien apprécié. Maintenant, moi, je préfère largement le premier Soul Black, déjà auparavant, qui est l'opus précédent Soul Calibur. Donc enfin, voilà. Et surtout le Soul Calibur sur Dreamcast parce que voilà, c'est ce qui a amené un petit peu le début de la nouvelle 3D. Et franchement, c'était cool cette époque-là. Je kiffais. Mais c'est vrai que ça ne fait quand même pas beaucoup de titres phares des Sega et Nintendo. C'est vrai, c'est vrai. Les Gamans. Je vais vous laisser là-dessus. Je suis désolé. Il faut absolument que je vous laisse. Il n'y a pas de soucis. mais en tout cas, c'est super cool d'avoir participé à cette petite émission avec vous. Je reviens quand vous le voulez et voilà. Et abonnez-vous, putain ! Il n'y a pas de soucis. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sympa. Du coup, on va partir, les gars, sur le dernier débat avant de clôturer l'émission. Donc, on va parler un petit peu du Xbox Game Pass. Mais ça va être surtout Frost qui va en parler parce que... Ah, quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est un peu plus abonné au Xbox Game Pass que moi. Donc, il connaît un petit peu les utilités de cette fonctionnalité. Et du coup, on va parler un petit peu de cette fonctionnalité. Donc, vas-y, Frost. Bah, le Xbox Game Pass, en fait, ça vous permet d'accéder à un catalogue de jeux de Microsoft, en fait. Et... Enfin, pas que de Microsoft, mais qui... De jeux sortis sur la Xbox One, Xbox 360. Et ils ont rajouté des jeux de Xbox première du nom. Donc, des jeux qui sont rétro-compatibles sur la console pour un certain prix par mois. Et avec un accès illimité au jeu. Donc, vous installez le jeu. Et tant que vous payez l'abonnement, en fait, vous pouvez jouer au jeu. Vous n'avez pas de souci de connexion Internet ou quoi que ce soit. Dès que le jeu est installé, c'est comme si vous aviez acheté le jeu hors abonnement. Vous avez accès à tous les jeux. Vous allez avoir des réductions si vous voulez acheter le jeu hors... Alors que vous êtes toujours abonné, vous aurez une réduction si vous voulez acheter le jeu pour l'avoir tout le temps. Vous aurez aussi des réductions sur les DLC des jeux, de ce que j'avais vu. Et puis, il y a un gros catalogue quand même de jeux. Donc, on parlait de Megaman. Il y a certains Megaman qui sont disponibles vu que c'était des portages de Xbox 360. Et là, il y a eu une annonce disant que tous les titres exclus Microsoft seront en Day One sur le Xbox Game Pass. Donc, on parlait tout à l'heure de Sea of Steve. Dès qu'il va sortir, hop, ceux qui payent leur abonnement à 9,99€, ils pourront y jouer sans le payer à 30 ou 40 euros. Je ne sais pas le jeu à combien il va sortir. Voilà. Et donc, du coup, il va y avoir Sea of Steve, il va y avoir également Crackdown. Et il y a un autre jeu à annoncer, si je ne dis pas le Stead of Decay 2. Stead of Decay 2. Je pense qu'après, plus tard, il y aura les Allo. En fait, en gros, pour expliquer, en étant un peu plus concis, c'est comme Netflix, mais au niveau du jeu vidéo. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de débats au niveau étranger, surtout en Grande-Bretagne, où il y a beaucoup, en fait, de magasins indépendants et aussi d'enseignes de magasins de jeux vidéo plus reconnus comme Game, qui ont critiqué, en fait, ce système et qui ont décidé de complètement boycotter, en fait, les produits Microsoft. Donc, du coup, ils ont déjà qu'en général, au niveau magasin, le stand Microsoft est beaucoup moins... C'est important, par exemple, qu'un stand qu'une partie consacrée à la PlayStation. Voilà, du coup, ça a vraiment fait beaucoup de bruit, cette annonce-là. Et du coup, moi, je voulais voir avec vous si ce format Netflix, donc du jeu vidéo, ça serait pas, en fait, le futur, malheureusement, du... Je dis malheureusement parce que... je... Voilà, c'est peut-être la fin des boîtes, ça va être peut-être la fin des disques. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, de ce système et si, voilà, ça va pas relancer ce débat de... du full dématérialisation des jeux dans le futur. Par contre, le Xbox Game Pass, c'est pas du... Je suis sur une comparaison, justement, là. Parce que je voulais être sûr que ce soit la même chose que le PlayStation 9. Et en fin de compte, le PS9, lui, c'est justement l'équivalent du Netflix en sachant que ça s'appuie sur des vieux, sur des jeux ancienne génération, donc les jeux de la PS3 avec un catalogue un petit peu plus fourni mais t'auras pas de jeu récent. T'as pas le jeu complet, je crois que c'est... T'as un souci avec ta connexion. Non, mais t'installe pas le jeu complètement. T'installe pas le jeu complètement, voilà. Et que le Xbox Game Pass l'installe le jeu. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas du streaming contrairement au PS9 où en plus, c'est du old jeu et qui est beaucoup plus cher que le Xbox Game Pass, pardon. C'est juste pour mettre les choses au cœur. Je crois que Sony sont à 20 balles par mois. Je crois que c'est un 9,99. Ils avaient marqué 11,99 sur le comparatif que j'ai. On a 15, 20 balles sur Sony. En tout cas, voilà, est-ce que pour vous, ce système-là, ça peut amener un bon, un full dématérialisation un petit peu comme on retrouve sur le PC ? Parce que c'est vrai que sur le PC, même s'il y a encore des boîtes au niveau des jeux, ça se fait rare maintenant depuis qu'il y a eu le système de Skype, de Skype, de Steam, pardon, de Origine. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce point-là ? Moi, je vais commencer. Moi, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Vraiment, pour moi, c'est le cancer du jeu vidéo. Très clairement. moi, quand j'achète un jeu vidéo, je veux avoir l'objet, je veux avoir la boîte, je veux pouvoir le mettre chez moi sur mon étagère, je veux pouvoir le collectionner, je veux pouvoir le rejouer 15, 20 ans après. Voilà. Alors, Manu, je suis dans l'idéal, je suis d'accord, tu mets tout sur blister, machin, moi, je ne suis pas ce genre de joueur, je suis le genre de joueur qui est complètement fonce-car, je suis complètement fonce-car et je peux, alors à l'époque, je te parle d'à l'époque, mais dans mon CD-ROM, ça est déjà arrivé de mettre un deuxième CD et de fumer un CD comme ça, rayé un CD comme un bâtard. Et tu vois, par exemple, mon Vampire la Mascarade, là, le premier, le CD, il est tellement rayé. J'ai essayé une fois d'y rejouer, peut-être 5 ans après, 6 ans après. Le CD était tellement rayé qu'il n'y avait pas moyen de l'installer. Et voilà, tu es content d'aller sur une plateforme comme Steam, de rentrer la clé si tu l'as encore et de pouvoir télécharger gratuitement ton jeu et y jouer, c'est cool, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a plein de plateformes qui se multiplient. Tu as Steam, tu as Battle.net, tu as Origins, enfin, suivant, si c'est Ubisoft ou Electronic Arts ou Blizzard ou Valve, tu es obligé de choisir ta plateforme, c'est un peu relou. Et des fois, tu as des cross-plateformes, c'est-à-dire que tu peux acheter tes jeux sur Steam, mais tu vas devoir créer un account sur Rockstar pour jouer à un jeu comme Max Payne ou GTA où, pareil, tu vas pouvoir acheter tes Assassin's Creed, mais tu vas devoir télécharger Uplay pour jouer à tes jeux enfin, Origins ou Uplay ou peu importe. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a des multiplications de plateformes, mais c'est le futur, c'est comme ça. Après, je pense que c'est pour un mec qui a 150 000 jeux. Moi, j'ai une librairie Steam qui commence à être balèze, mais je connais un pote, le gars, il les achète tous, toute sa thune, elle part là-dedans, il ne paye pas le resto à sa meuf, mais il s'achète tous les jeux qui sortent toutes les 5 minutes, tu vois. Et voilà, s'il devait avoir une pièce juste pour ses jeux vidéo, ouais, c'est ça, il lui faudrait une pièce juste pour tous les ranger, les machins. Là, Steam, tu as envie de le prendre, tu le télécharges, tu ne le veux plus, tu le supprimes, voilà, c'est quand même simple. C'est quand même quand tu veux, et puis voilà. C'est le cancer, mais c'est simple le cancer. Je crois que le cancer des jeux vidéo, c'était surtout le fait qu'on paye pour aujourd'hui. Enfin, je ne prends pas l'exemple de Steam parce que je ne connais pas, je ne joue pas du tout sur PC, je n'en ai pas, mais tu prends même l'exemple de jeux récents maintenant qui sont qui sont qui sont tous des jeux où si tu n'as pas de connexion Internet, tu ne peux pas jouer au jeu. Je trouve ça aberrant, quoi. C'est-à-dire que quand tu avais une PS1, une PS2, une NES, n'importe quoi, tu mets ton jeu, tu games. C'est clair. Dans 20 ans, dans 20 ans, tu voudras rejouer à la moitié du catalogue PS3 et presque la totalité du catalogue PS4, tu ne pourras pas le faire. en même temps, tu ne pourras pas le faire parce qu'une fois que les serveurs sont fermés, tu l'as dans le cul. Donc maintenant, même quand tu achètes en boîte, tu sais que finalement tu achètes en boîte, mais tu sais finalement que ton jeu, tu le loues. Non, mais c'est exactement ça et en plus, ils te vendent l'abonnement derrière. Moi, ce que tu disais qu'on sert des jeux vidéo, pour moi, c'est l'abonnement en ligne. Vraiment, c'est le fait que pour jouer contre tes potes, tu s'objets de sa qui. Après, ils proposent le service gratos et tu télécharges ton jeu et à la limite, tu l'as sur un disque dur, qu'il soit externe ou interne, on s'en fout, mais tu peux le garder. D'accord ? Mais à partir du moment où, tu vois, ils disent que c'est de la vente alors que c'est de la location, stop, quoi. Il n'y a plus beaucoup de jeux, en fait, où tu n'es pas obligé d'avoir une co derrière. Je rejoins un peu Manu parce que c'est vrai qu'on est... bon, même si je suis légèrement plus jeune que lui, mais je suis un petit peu dans cette manière aussi d'appréhender le jeu vidéo, à savoir que quand il y a un jeu qui te hype, tu es content d'avoir la boîte, tu es content de voir la jaquette, tu es content de voir même le manuel, tu es content de voir le design du disque, tu es content de voir... Tu sens, en fait, que le fait que le jeu, tu l'as dans ton placard, tu sais qu'il t'appartient. Et moi, j'ai cette sensation que quand je prends un truc en dématérialisé, je n'ai pas cette sensation-là en fait que le produit m'appartient réellement. Parce qu'en fait, je vois juste en fait une espèce d'écran affiché qui m'indique que je peux installer le jeu et que je peux le lancer. C'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que tout ce que tu auras acheté en dématé sur la PS4 ou la Xbox One, quand la prochaine génération de console, elle va sortir, que ce soit la Xbox Z, je ne sais pas quoi, ou la PS5, tu l'auras dans le cul. Tes jeux, tu ne les auras plus. Ça, c'est pas sûr parce que Microsoft avait dit qu'ils continueraient de garder les jeux rétro-compatibles et tout. C'est ce qu'ils ont fait avec la... Ils ne vont pas dire le contraire. On va dire que ça dépend de la plateforme, en fait. Il y a des plateformes où ils t'enculent, où c'est un peu plus baisage que d'autres. J'ai l'impression que Sony, d'une manière générale... Sony, ça devient des maîtres en la matière. De toute façon, les gars, baisage, tout est baisage. On est d'accord. Aujourd'hui, tu as fait en démat, il y a plutôt un grand grand philosophe. Moi, honnêtement, quand je vais dans ma librairie Steam, que je la regarde et que je me masturbe, je me dis que je suis un sacré veine. Après, je peux comprendre que le dématérialiser, ça ne fasse pas kiffer les gens. Je suis conscient aussi qu'il y a tout ce système de monnaie, de cash, de monnaie virtuelle, en fait. C'est surtout ça, qui fait tourner la tête. C'est la monnaie virtuelle qui, quelque part, peut se transformer en monnaie réelle si tu sais t'en sortir. Moi, je vois, par exemple, je vais vous parler de Steam, mais pour Steam, tu as un inventaire. C'est-à-dire, tu as des jeux où tu peux, comme par exemple, PUBG, la player, machin chose, tu peux looter. Tu as des points. Quand tu tues les gens, tu as des points. Avec ces points, tu peux acheter des boîtes. Dans ces boîtes, tu as des lootboxes. Oui, tu as des lootboxes partout. Dans tous les jeux, tu as des lootboxes. Mais tu peux les vendre, ces lootboxes. Moi, je vois que ces lootboxes, au lieu de les ouvrir, je les vends 20 centimes de dollars et en définitive, tu t'en vend 10 par semaine, tu es bien. En 10 semaines, tu rentabilises ton jeu. En 20 semaines, tu as fait un petit bif et puis tu peux t'acheter le jeu d'à côté. Je ne sais pas. Après, c'est une mentalité d'Américain que je développe, moi, à New York, de rentabiliser mon temps, de me dire que je pourrais faire ci. Non, je vais jouer aux jeux vidéo, il faut que je rentabilise aussi le temps aux jeux vidéo. C'est vrai que cette mentalité aussi, ça te pousse à moins kiffer le jeu auquel tu joues et à plus le considérer comme un job. Mais j'entendais quelqu'un, je ne sais plus, qui disait qu'il kiffait WoW. Kiffer WoW, c'est cool de kiffer WoW, mais moi, j'ai du mal à kiffer WoW quand je dis qu'il faut que je paye 13 balles par semaine. Je commence à kiffer WoW quand j'ai rentabilisé, j'ai farmé, j'ai machin, et donc forcément, le jeu, ça devient plus un second taf et moins un jeu vidéo, donc tu arrêtes d'y jouer. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Tout le monde doit trouver son compte. Oui, c'est ça. Si tu aimes le démat, tu aimes le démat, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les magasins qui proposent la vente de jeux en boîte. C'est pour ça, pour moi, quand je rejoins un petit peu Manu, je peux comprendre également ton avis, Tom, là-dessus. Pour moi, tout le monde doit trouver son compte. Et puis, après, il ne faut pas oublier un autre truc, il ne faut pas oublier un autre truc, c'est que vous, vous êtes en ville, les gars, la plupart d'entre vous, je suppose. Bon, Tom, toi, tu es à New York, je n'en parle même pas. On a tous une connexion à Internet. Vous avez tous une bonne connexion et voir la fibre. Dans le Zion, c'est plus compliqué. Moi, si je veux télécharger un jeu, j'en ai pour une semaine, les gars. Oui, c'est sûr. Donc, tu vois, le démat, il ne faut pas oublier que le démat, quand tu dis que c'est la mort des jeux en boîte et tout, machin, moi, je pense que les jeux en boîte seront vraiment morts quand 66 millions de Français auront la fibre et pourront télécharger 20 gigas en 10 minutes. À partir du moment où ce n'est pas possible, il y aura toujours des jeux en boîte. Quand tu veux lancer un téléchargement, Manu, déjà, tu es en Wi-Fi, quand tu branches tes consoles en Wi-Fi ou en Ethernet ? Ah non, c'est tout en Ethernet, en Wi-Fi, je ne peux pas. OK, 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 OK. Et tu sais quoi ton téléchargement max, ton rate max ? Combien tu télécharges au maximum, maximum ? 5 MB. Ce n'est pas dégueulasse, quand même. Ce n'est pas dégueulasse, mais je te dis, je te dis, ouais, c'est ça, c'est 10 gigas, allez, ouais, je mets 22 heures. Ouais, il faut lancer la nuit, quoi. Ça casse les couilles quand tu achètes le jeu, tu as envie d'y jouer tout de suite, je comprends. Non, mais tu as envie en sachant aussi que sur les 22 heures, il ne faut pas que ma femme, elle veuille regarder Netflix sur le portable et que ma fille, elle soit sur Snapchat sur son téléphone. Sinon, alors là, ça passe toujours, ça passe de suite à 40 heures, quoi. Ah bah oui. Là, tu télécharges pendant toute l'année 2018, c'est clair. Bon, en tout cas, on a passé une bonne soirée, messieurs. On a passé une très très bonne soirée. Le débat n'est pas fini. Non, et on va l'éluer le débat. Non, je rigole, ça sera une prochaine fois. Voilà, désolé qu'il va y avoir une suite à ça et puis de toute façon, leur rendez-vous sera régulier, ce sera tous les lundis, enfin, quand il y a possibilité. En tout cas, juste avant de conclure, je voulais remercier tous les participants et notamment Tom d'être venu. Il n'y a pas de soucis. Tu t'es contacté, tu peux venir quand tu veux, quand tu le souhaites, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tous les intervenants, donc à Frost, à Manu, et également à Yankee, également à Authentic, à Morel. Et voilà, c'était vachement cool cette émission. Et on se retrouve tous lundi prochain. Voilà. Déjà dès 21h pour le All Panam AG avec Gabi, Pat, Yankee, toute la team All Panam. Et je serai au studio. Et surtout, Pertet sera avec nous. Il sera là aussi pour le All Gaming AG donc à 22h. On va encore passer une très bonne soirée. Je pourrais manipuler les sons avec Authentic et je pourrais... Oh là, tu ne toucheras pas à sa console. Il va tout casser. Il va me montrer comment faire comme ça quand les gens vont parler, je vais mettre les sons. Il va tout casser. Mais non, mais non. je ne'ai pas ou Et là, on va toujours